J'ai écrit ce petit dictionnaire du bouddhisme de Zen parce qu'il n'en existait pas en français. Et je ne suis même pas sûr qu'il en existe même en anglais. Donc cela manquait un petit peu d'avoir un dictionnaire avec tous les termes relatifs au bouddhisme de Zen et au bouddhisme de Chan, c'est-à-dire au bouddhisme, la voie en quelque sorte immédiate, chinoise ou japonaise. Et en fait, je m'intéresse au Zen depuis très longtemps, depuis l'âge de 19 ans. J'ai commencé à m'intéresser au Zen avec le livre d'Hubert Benoît, « La doctrine suprême selon le Zen ». C'est un livre qui est assez intellectuel, qui est une sorte d'interprétation, il se sert en quelque sorte du Zen pour parler des mécanismes du fonctionnement de l'être humain, du fonctionnement de l'ego, du fonctionnement du moi et des émotions. Et ce livre-là m'avait fasciné parce que justement je le trouvais très très adapté à notre façon justement de penser. Et puis ensuite, j'ai découvert le Zen par un tout autre biais, par Deschimaru et notamment son centre Rupernetti. C'est-à-dire que j'ai commencé à pratiquer Rupernetti avec Deschimaru, qui était un maître japonais assez extraordinaire, qui avait été ordonné par son propre maître. Après, il avait passé toute sa vie en fait à travailler dans le milieu des affaires. Et son maître, sur son lit de mort, lui avait demandé de venir en Occident pour enseigner le bouddhisme Zen. Et je l'avais rencontré à ce moment-là et c'était un personnage qui était à la fois généreux et plein d'humour. Je me souviens, la première fois où je l'avais vu, il avait fait une sorte de petit discours et il parlait en anglais et il avait commencé en disant, avec sa grosse voix, « My English is a special English, is a Zen English ». Et riez après. Et cette pratique, disons, du zazen, qui est une pratique qui est très simple, qui a séduit aussi les Occidentaux par sa simplicité, puisque tout consiste à rester immobile dans une certaine posture très précise. C'est-à-dire que la posture doit être vraiment, avec la colonne vertébrale, tendue. Le corps doit être à la fois tendu comme un arc et puis détendu comme le corps d'un chat. Et cette posture et l'attention au souffle, en quelque sorte, sont la base du zazen, donc la base du zen selon Deshimaru. Ensuite, j'ai découvert qu'il y avait aussi une autre école, qui n'était pas l'école Soto, comme l'école à laquelle appartient Deshimaru, mais l'école Rinzai. Et l'école Rinzai étudie les koans. Les koans sont des petites phrases que l'on donne à méditer aux disciples, que le maître donne à méditer aux disciples. Des petites phrases qui, en apparence, n'ont strictement aucun sens. Par exemple, « toute chose retourne à l'un » ou « donc retourne l'un ». Et le disciple reste, en quelque sorte, fixé, concentré sur cette petite phrase, en apparence absurde, jusqu'au moment où se produit comme une espèce de court-circuit dans sa pensée, dans son mental, et surgit, à ce moment-là, ce que l'on appelle le satori, c'est-à-dire l'illumination. Et ça, en quelque sorte, c'est l'autre aspect, l'autre voie du zen. Il y a la voie Soto, qui est celle qui pratique, en quelque sorte, le zazen. Et puis, il y a la voie des koans, qui est une voie plus intellectuelle, qui a été représentée en Occident par Suzuki, le grand maître qui était professeur de zen à l'université de Tokyo, de Kyoto, je crois, de Kyoto. Et qui était un personnage aussi assez extraordinaire. Alan Watts, qui était son disciple, raconte qu'à la fin de sa vie, il avait une grande maison, et il avait des pièces différentes, et dans chaque pièce, il commençait un livre différent. C'est-à-dire qu'il changeait de pièce et, en même temps, il changeait de livre, en quelque sorte. Voilà, c'était un petit peu ces deux grandes influences du zen. Un zen plus intellectuel, on pourrait dire, oui, plus intellectuel, et un zen très, comment on pourrait dire, très simple et, en même temps, très puissant. Deshimaru était un être qui était plein d'énergie. Quand on le voyait, vraiment, on sentait, exactement, il possédait cette énergie que j'ai retrouvée chez certains maîtres d'art martiaux. Voilà, c'était quelqu'un qui était centré, qui était centré sur le hara, sur le centre du ventre. Et ce centrement, en quelque sorte, donne une espèce d'assise, d'assise non seulement physique, mais aussi d'une assise psychique. C'était quelqu'un qui était très centré. Voilà, c'est ça, qui était très centré. Et précisément, c'est un peu ce que m'a apporté le zen. Parce que, curieusement, le zen ne consiste pas à partir dans des états extatiques, un petit peu comme dans la mystique catholique, mais au contraire, le mystique est au niveau du quotidien. C'est-à-dire que c'est un enracinement dans le quotidien. Et qu'en fait, c'est une illumination du quotidien. Voilà, on pourrait définir, en quelque sorte, le satori comme un quotidien illuminé, un quotidien qui est transfiguré. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada